... de l'intervieweur masqué du JJDA qui est à Los Angeles devant le Cedar Sinai Hospital pour nous donner des nouvelles de Johnny Hallyday. Est-ce que vous m'entendez, frère jumeau ? Frère jumeau, est-ce que vous m'entendez ? Frère jumeau ? Je vous entends très bien, vous me recevez à Paris ? Oui, que se passe-t-il ? Il neige à Los Angeles ? Que se passe-t-il ? Eh bien oui, je suis à Los Angeles et comme vous le voyez, la neige est tombée. La Cité des Anges a revêtu sa parure d'hiver. Ah très bien, et comment va Johnny ? Oui, oui, c'était très très bien. Nico s'est venu là à Los Angeles, il m'a emmené dans un restaurant grec, vraiment très très sympa. C'était très bon rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. On a discuté, on a bien rigolé toute la soirée. Oui, mais est-ce que vous avez des nouvelles de Johnny ? Oui, et ensuite Charles Azlimbourg et Léline Renaud nous ont rejoints, c'était vraiment très très sympa. D'ailleurs, ils ont fait un duo, ma cabane au Canada, c'était un duo inédit et c'était vraiment très très cool. Oui, mais Johnny, Johnny ! Oui, on est allés au bas et on est tombés sur Nathalie Baye qui nous a parlé de ses projets cinématographiques et aussi de son projet théâtral. C'était vraiment très très bien, très très bien. Oui, mais Johnny, Johnny, est-ce qu'il va bien ? Après tard dans la nuit, il y a Patrick Bruel qui nous a rejoint, il était dans un état, c'est incroyable. On a fait un petit poker et Patrick, il joue vraiment très très bien. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une note de frais pour le directeur général Grégory Samac. Oui, mais Johnny, Johnny ! Non, mais attendez, franchement, vous me parlez de Johnny, mais non, ça n'a rien à voir. On a très très bien rigolé à Los Angeles. Je vous raconte que des trucs extrêmement importants. Bon, merci, frère jumeau de l'intervieweur masqué. Voilà, c'était donc notre envoyé spécial, le frère jumeau de l'intervieweur masqué en duplex avec nous depuis le Cédar Sinai, hospital de Los Angeles.